C'est à partir que j'irai là, par contre faut trop que j'aille pisser moi Et voilà 7 nouveaux adversaires, préparez-vous au combat Je vous souhaite un bon combat On a perdu Harold mais je pense qu'on a limité la caisse Oh le pipi a failli coûter si cher Heureusement que je me suis pas lavé les mains du coup Oh c'est pas mal ça Je vais faire en sorte qu'ils restent sagement où ils sont Comment on fait du coup là ? Faudrait qu'on level up On va chercher quel genre de taverne ici vous pensez ? Un 5 probablement Oh quoi que, un 6 peut être bien en vrai J'ai du tempo, on peut juste jip curve Allez chercher un 6 en vendant le chat de gouttière C'est pas mal Bon travail, continuez sur votre lancée Ah 5 c'est pour les petits joueurs On va aller prendre un 6 nous Comme un grand joueur On va devoir sacrifier du coup Le chat de gouttière La paire Pour pouvoir faire aéropower Vendre les deux et aller level up Mais pas au prochain tour du coup Celui d'après vu que je veux un 6 C'est un grand, regardez moi C'est des gens qui veulent des 5 là Vous me dégoûtez Ah ouais y'a trop de trucs bien en 6 K-100 Omega c'est bien Ancêtre c'est bien Si je touche un Ouais bon Peut-être pas un gold ring Regarde on a tellement de points de vie Bon Un peu moins maintenant Oh on lui a donné sa gemme Oh quoi ? Fight c'est très mal mis On était juste très défavorable Il est plutôt solide pour Tour 4 Par contre En vrai maintenant que j'y pense Le mec était quand même Sacrément solide pour du T4 Beau board monsieur Il y'a level up T2 Ce qui est rare avec son héros Mais c'est plutôt régalé sanitaire Ah Oh 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 Chà 62 Au revoir En vrai Okay jsou ses crochets ouais mais justement ses crochets mais qui a pas fait du crochet donc c'est bizarre à moins 6 ça m'a pas plu j'espère que lui il va mettre un peu moins ah mais c'est bon là non bien sûr que c'est bon oh oui je vais dire que vous vouliez pas aller prendre un stice alors que les yens ça carille trop quoi alors on va aller le prendre tout de suite immédiatement toi tu dégages toi tu dégages level loop intervérantiste et 6 ff c'est perdu non mais on peut sûrement en vrai le mieux maintenant ce serait d'essayer de jouer genre A game une compoménagerie sur base de A game ce serait le mieux pourquoi pas mini rack si tôt dans la partie parce que c'est une des pires cartes du jeu proportionnellement à son niveau de taverne c'est une des pires cartes du jeu allez écouter je te jure firano je suis de bonne humeur en plus ce serait dommage tu casses les couilles encore une fois c'est pénalty c'est pas nouveau comme règle je joue ma game comme j'en ai envie je troll non non mais il n'y a pas de jeu troll t'es insupportable ok ok ça c'est pas mal est-ce qu'on prend vraiment la tasse ? je suis pas chaud on peut prendre ça par contre c'est gratuit et c'est une paire on va prendre ça on va prendre ça et on a un roll parce que j'ai pas vraiment envie de ceci je pense que il est impossible que je joue Nomi ça a du pur hint en vrai lui ça a pas vraiment d'importance qu'il clive ou pas je pense on est que pour cette non mais j'ai un bon board en plus j'ai un bon board j'ai un bon board c'est juste que d'office ça aurait été mieux d'avoir une win condition plutôt qu'un faucheur mais après faucheur si j'ai la possibilité de partir vers une compo à game ou un truc comme ça ça peut être une créature correcte en tout cas ça va me donner du tempo pas assez pour passer ta 26 mais ça me donne du tempo je serais très étonné de perdre dans mes deux prochains fights je pense vraiment que après lui il peut être très fort évidemment il a fait également un triple mais le fait d'avoir ce clivant tempo plus un bébé crush à côté je pense qu'on est on est ok je vous souhaite un bon combat wow il est solide en vrai ok au moins le bois va peut-être moins bullshit là ouais ça va ça bullshit pas trop franchement il était solide pourtant c'est moins 15 je pense pour autant que ce serait du bait d'aller up taverne ici c'est gratuit mais qu'est-ce qu'on peut espérer dessus bah en soi les uranes je peux clairement espérer les uranes là dessus on va déjà commencer par faire ça ouais je pense pas que j'achète ça ou ça ça me semble un poil léger oh maintenant qu'il y a bran c'est une toute autre histoire évidemment je suis déjà beaucoup plus enclin à acheter la créa qu'on vient de refuser il y a méca ça me semble encore un peu tôt je pourrais presque acheter le tremble terre si vraiment je veux garantir ce fight mais typiquement ça c'est mieux je vois ce que vous voulez faire ok ok on est pas mal vraiment pas mal parce qu'on a des très bons trucs à booster avec ménagerie c'est bizarre de jouer à un bran avec sans murloc mais d'un autre côté si jamais on touche à game ce sera notre bon générateur de gem d'avoir bran malheureusement pas de taunt on va donc roll on va vendre ça si je peux récup c'est insane on a pas envie de taunt lui ça peut être un triple en plus de ça et maintenant qu'on a bran je pense que ça se considère quand même de plus en plus oh elle est ici elle est là pas mal pas mal du coup là bah tous les urans crie de guerre ils sont incroyables ça comprend l'A3-1 taverne 1 bronze coin aussi serait bien pareil c'est 2 gem ça comprend également la 4-3 taverne 3 mais ça comprend surtout le necrolite qui représente 4 gem jouées là dessus et donc une quantité de boost comme vous n'en avez jamais vu faut peut-être que j'arrête de mettre mon faucheur en 1 en vrai on est T9 faudrait que je respecte le fait qu'ils vont probablement avoir des taux de T9 autant c'était pas très probable avant mais là en vrai j'aurais dû un peu plus respecter ça oh un cliff bien au milieu bien joué ça bien joué mon con on a mal parlé toi tu clutch en vrai je pense pas pique ceci c'est trop important qu'on trouve nos boosts là non non bon malheureusement c'est fini pour lui ça sert à rien ça on peut avoir amalgame par contre là dessus potentiellement du coup à ce moment là bah évidemment ce serait intéressant j'ai toujours vraiment pas envie de l'acheter comme ceci l'amalgame le problème de lui c'est que j'ai pas envie de l'acheter on le découvrira gratos ou quoi mais pareil ça ça coûte trop cher je trouve je veux juste des boosts en fait mais j'ai l'impression ah ça ça me régale fort par contre on veut booster qui en vrai lui est un poil plus gros sachant que de toute manière lui je peux pas vraiment le positionner là là regardez le board ça ça régale du coup on a dit qu'on respecterait qu'on placerait comme ceci je pourrais presque positionner comme ça mais j'ai peur qu'il y ait pas de mort pour lui je sais pas on va rester comme ça c'est difficile à dire ce qui est le mieux tu voulais pas piquer les gemmes du faucheur ça marche pas ça aurait juste donné mes stats du faucheur à Hagem mais ça ne joue pas les gemmes ça transfère ça aurait juste été bête quoi en somme un peu moche ce fight ohlala attendez mais je vais prendre super cher en même temps il a déjà un beau board mais j'ai quand même l'impression que on a pris une moyenne très 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 haute bah on a pris 15 en fait vu qu'il y a encore la limite de dégâts on va roll remettre lui dans le pool au plus vite l'Argus m'intéresse pas par contre lui oui il y a des setups où ARA plus ça ça peut être cool mais là il est bien trop tard pour mettre ça en place en plus le bran est à la fois très satisfaisant encore une fois le problème du ton c'est que booster le bran on s'en fout et booster lui n'est pas hyper pertinent start avec un Leroy le problème c'est qu'on est contre il y en avait été contre autre chose pourquoi pas start avec un Leroy mais dans tous les cas je pense que c'est pas horrible il y a moyen que prochain tour j'enlève le dragon regardez Leroy par contre du coup vu que j'ai un Leroy je joue ça en deux pas déconner pas déconner pas déconner ah ouais ce serait dommage quand même sur ce fight très mal contre eux mais en fait ce qui a mis mal ah non il avait quand même deux adaptes j'allais dire sur un adapte il a eu bouclier mais non il en avait deux quand même ce qui a mis mal c'est que le faucheur en fait s'il a tapé au pire endroit le faucheur parce qu'il y avait deux endroits où il mourait mais au moins s'il avait tapé dans la toxie il touchait une cible en plus là vraiment l'endroit où il a attaqué il est mort et en plus il active le moins de créatures possible compte bête on peut ça joue pas vraiment autour de cleave d'avancer le taunt on va juste rester comme ça oh il joue ça après il a pas dans le bran dans le bran dans le bran ok un bon cleave ça devrait le faire là oh putain il a pas récupéré n'importe quoi sur sur son boa lui en vrai heureusement qu'on avait le petit bran pour prendre le hit et qu'on a pas mal cleave je suis pas sûr que j'étais si favorable que ça ici ouais je suis quand même en vrai à un moment ça va deux minutes de se faire scam bon top 4 ça c'est un peu léger je trouve comme boost c'est déjà ma plus grosse créa je pense qu'on garde le leroi je pense que c'est le dragon qui va sauter ça on prend bon boost le dragon m'intéresse vraiment que très moyennement je pense disons que le leroi il me permet de jouer le faucheur en deux ce qui est quand même vraiment sympa je trouve oh ça depuis tout à l'heure je dis que ça m'intéresse pas arrêtez arrêtez ça c'est gratos ça ça peut pas donner des dingues mais oh j'ai menti ça c'est quand même beaucoup de boost par contre on prend oh plein de gems je sais pas si on peut réussir à toutes les acheter euh non non du coup on va juste freeze ça je pense que c'est un bon freeze je sais pas si c'est bien de jouer je pense que ça va vu qu'il y a un cliff avant c'est ok de le jouer en trois même contre un mec qui a potentiellement une Nadina il counter bien notre Leroy j'aurais peut-être dû essayer de mettre une gemme sur Leroy peut-être juste pas jouer avec Leroy aussi oh putain il est méga fort c'est dead ok ça peut encore le faire ça peut plus le faire après on est pas mort il y a X avec les joueurs de dragon là c'est vrai que mon Leroy à chaque fois a été terrifiant ça me rend très triste c'est fou j'avais l'impression qu'on avait un bon scaling le problème c'est que maintenant lui il a même pas Nadina ah je sais pas ils sont forts c'est tout oh je pense que je préfère quand même mettre les boosts sur tout le monde j'ai pas vraiment envie de donner les gemmes là à quelqu'un je pense que les gemmes sur tout le monde c'est juste trop fort trop de boosts pour le board oh encore nice c'était un beau roll parce que même l'enfumeur c'était pas mal après lui est clairement mieux en vrai on prend des stats ce tour je peux difficilement faire mieux que le tour qu'on vient de faire là si c'est pas suffisant bah c'est la vie il avait une reine mentide donc je pense que start avec Leroy dans tous les cas ça peut pas être un horrible call il avait pas encore qu'à les gosses ou quoi faut qu'il ait eu du bon scaling parce que moi j'ai clairement grossi depuis notre dernière confrontation à voir si lui il a bien grossi parce que nous clairement on a fait le taf une gemme sur le Leroy ouais je sais pas le truc c'est que c'est tellement de boosts de perdu il va pas nous faire le même coup que l'autre lui il a cut son ah c'est pas cool ça ah en vrai ouais je sais pas trop quoi en penser en vrai il est mort à quel point ah non il est pas mort c'est terrible ok nice putain les deux PV ils m'ont fait peur là oh putain on était on était à deux doigts de prendre du très très sale j'ai l'impression on était bien devant alors en vrai contre lui on a juste à faire un placement genre comme ça non on va s'arranger on va s'arranger je pense pas qu'il y a besoin d'aller lui foutre une gemme non encore une fois c'était un sacré tour ça ouais vous vous débrouillez vraiment bien ok il a viré son truc nice on prend un value trade même si on se fait shoot wouah ah le pire hit du cleave encore ça va finir par coûter cher ces bêtises je pense qu'on était censé lui mettre tellement cher entre 14 et 23 il prend 9 ce qui veut dire que je risque de pas réussir à l'étaler en deux tours bon là je pense que ça vaut le coup de level up ça coûte plus que 1 donc c'est vite rentabilisé en plus j'ai un rôle gratuit on va bien éviter d'aller mettre un ouais d'aller mettre un shield là-dessus ok reine mentide c'est exactement ce que je voulais ceci est pas mal aussi le Leroy je sais pas trop quoi en penser il a toujours pas Nadina ça en vrai c'est une Luggy faut bien admettre que ça c'est pas de chance ah il a double qu'à les gosses quand même va les choisir ok il a juste ce taunt là donc j'aime bien voir ça into ça en deux en vrai j'aime bien l'order qu'on avait là j'ai pas envie de changer quoi que ce soit je pense je pense que je suis assez fan de l'order qu'on avait il me fait peur ouais oui oui c'est jamais rassurant de se prendre un triple mais après moi aussi j'ai quand même fait un gros tour en trouvant une reine mentide il a en effet ça Nadina il y a pas le truc qui shoot les shields c'était vraiment un clip oh le clip il y a fait il y a fait que hint depuis le début oh faut le dire le clip a pas fait un move correct depuis le début yep dommage du coup ouais la Nadina en prime c'était un peu chaud on est passé de méga favorable à méga défavorable juste en une Nadina oh la game était cool de notre côté c'est juste que dragon en late game bah ça Nadina et encore ici il avait même pas la pyrogéniture timme – Sous-titrage FR 2021